J'ai un problème avec des personnes qui ont des cheveux en bonne santé, mais qui au quotidien se amouvent avec des perruques. Pourquoi ils doivent pas porter des perruques ? Porter une perruque ne signifie pas oublier ses cheveux. Il y a des femmes, quand elles rentrent, quand elles se mirent, elles n'ont même plus envie de se voir. Parfois même, il faut embrasser son alopécie pour parler à son alopécie, pour communiquer avec son alopécie. Il faut dire l'alopécie, je t'aime. Nous, en tant qu'Afrique, on ne se positionne pas dans le business du cheveux afro. En fait, on va se retrouver avec des Asiatiques qui sont en train de faire des coupes afro à des Africains. Chaque personne qui souhaite se lancer dans ce business. Vraiment, si tu ne fais pas partie de ton business. Si tu ne te perfectionnes pas, tu ne te proposes pas un service de qualité. Aujourd'hui, à mon humble avis, on n'est pas que pas. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on va parler du cheveux afro avec la dame qui se surnomme la reine de la coupe. Pourquoi ? On le verra ensemble. On parlera du cheveux afro, mais on parlera surtout du business qui se cache derrière le cheveux afro. Et aussi, on aura un clin d'œil pour les perruques, les tissages et les alopécies de traction. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, prends un siège, assieds-toi, prends un verre d'eau parce qu'on va parler à bâton rompu, des sujets qui nous feront grandir, mais aussi et surtout, des sujets qui dérangent. Bonjour Merline. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Je vais très bien. Et toi-même ? Ah, je vais aussi bien que ça mène-toi à la tête de la FECAFOOT. Donc, ça va. Avant d'aller plus loin, je veux pourrais dire une chose. C'est que cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme qui permet aux producteurs de contenu, de produire du texte, des images de qualité en un temps record. Et ces textes et images-là pourront leur permettre d'attirer des abonnés qualifiés qui pourront transformer en clients. En plus de ça, cette émission est réalisée et montée par Brandeo. Brandeo qui est une boîte qui s'assure de réaliser, de produire un contenu de qualité pour mettre en avant vos produits et vos services de la meilleure des manières possibles. Bref, je mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout s'est dit, on peut revenir sur Merlin. Merlin, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, la reine de la coupe, qui es-tu ? Alors, Merlin, qui suis-je ? Merlin Junzo, je suis la propriétaire des établissements Cindy Fashion Paris. Quand je parle établissement Cindy Fashion Paris, ça comprend un salon de coiffure afro qui reçoit hommes, femmes et enfants dans toute sa mixité. Ça comprend également une boutique de vente de produits capillaires hier de ce soir. Ça comprend une académie, l'académie de la coiffure afro. Près de 20 ans que je fais dans le domaine de la coiffure. C'est mon domaine, j'adore. Je suis la fondatrice d'une association également, Prévention des problèmes capillaires et aide aux personnes précaires. Je suis maman de quatre enfants. Ouah ! J'ai 44 ans. En tout cas, tu es bien entretenue pour toutes tes activités et tout et tout. Oui, oui, je te laisse finir. Et je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Yes ! En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui, sachant que tu as une journée très chargée. Je n'ai pas fini. Ah ! Il y a encore l'eau de casquette ! C'est vrai. Je suis coach business coiffure afro. J'aide les passionnés de la coiffure, des coachs capillaires, à se perfectionner et à générer 10 000 euros par mois sans publicité grâce à leur profil Facebook. Voilà. Ok. Et quelque chose que tu oublies, c'est que Merline est auteur. Auteur ! Des livres, si tu veux me le passer. Eh ben là, là c'est un... Je ne sais pas comment on va dire ça, mais... C'est terrible ! Auteur du livre « La notice du cheveu afro » par les éditions Argent Livre. C'est un livre très riche. Bref, je vais lui laisser le soin d'en parler tout à l'heure. Oui. Mais je propose qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat. C'est quoi ton problème avec les perruques ? Je n'ai aucun problème avec les perruques. Aucun. Mais moi, j'ai un problème avec des personnes. Je ne dirais même pas que c'est un problème. Des personnes qui ont des cheveux en bonne santé, mais qui au quotidien se camoufles avec les perruques. Tu te rends compte, Valère, tu as vu une femme, tu n'as jamais vu ses cheveux. Elle se réveille, elle est en perruque. Le soir, elle est en perruque. Même l'enfant qui est né n'a jamais vu ses cheveux. C'est là mon gros problème. Mais ça peut être un style, ça peut être un look. La perruque en soi, c'est un art ce soir. Oui. Que je recommande d'ailleurs. Oui. Tout à l'heure, quand je vous parlais des établissements Cindy Fashion Paris, j'en vends des perruques. Oui. Mais sauf que du moment où on se retrouve à porter des perruques H24, pour moi, ça ne va plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'une femme qui met une perruque, c'est une femme qui rejette son héritage capillaire ? J'irais jusque-là. Parce que notre héritage, nos cheveux font partie de nous, de qui nous sommes. Donc de ce fait, du moment où tu portes une perruque, 24 sur 24. Ici, je rends hommage à ces femmes malades qui souffrent du cancer et autres, qui se trouvent parfois obligées de porter des perruques, pour se sentir bien dans leur peau. Là, vraiment, je ne m'adresse pas à ces catégories de personnes. Parce que là, elles sont face à une problématique. Et déjà, quand on est malade, ce n'est pas évident. On n'est pas bien dans sa peau. Trouver un arceau comme celui-là, pour retrouver sa confiance en soi, c'est toujours les bienvenus. D'accord. Et dans autre vie, tu te surnommes la reine de la coupe. Oui. Sauf que tu as les cheveux courts. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Non, pas forcément. Pas forcément parce que la beauté du cheveu ne dépend pas de la longueur. On peut avoir des cheveux longs, mais pas en bonne santé. Oui. J'ai choisi de porter du cours parce que je me sens bien. Je me sens belle. Je me sens séduisant. Je me sens glamour. Je me sens... Voilà, c'est selon comment je me sens, en fait. Et pour moi, le cours aujourd'hui fait partie de... Comment je vais dire ? De moi. De qui je suis, en fait. C'est une partie de moi. Moi, mes cheveux, c'est... Quand je me mire, il faut que chaque mèche soit. Ça te place en fait. Ah oui, c'est... Surtout ma coupe courte. Oui. Faut que tu veux qu'elle soit au top. Faut que tu veux qu'elle soit en place. Et pour moi, c'est... Ça représente ma personne. Et parce que je m'aime. Parce que je m'accepte comme ça. Et voilà, je mets aussi ça en avant. Parce que je me valorise aussi. Et tu as toujours eu les cheveux courts ? Pas forcément. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois dire, soit j'ai raté la coupe et ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais bref, c'est une petite parenthèse comme ça. Ça devrait d'avoir. Mais je pense que... Très jeune, j'ai eu à porter toujours mes cheveux. C'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment entretenir. Mais heureusement, j'avais pu trouver une personne qui m'avait... Une coiffeuse à cette époque-là, qui m'avait donné un coup de pouce pour mieux soigner mes cheveux. Et m'avait travaillé une belle coupe dans laquelle je me sentais vraiment bien. Et comme on dit souvent, parfois, il y a pas mal de choses qui restent dans notre cerveau, qui s'enregistrent inconsciemment. Et plus tard, ça peut rejaillir. J'ai eu à porter des perruques. Oui. Des tresses. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de coupes. Des fausses lorses. Mais cinq ans en arrière, j'ai décidé de porter du cours. Donc aujourd'hui, ça fait cinq ans, voire plus que même si vous scrollez sur mes photos, vous me verrez toujours avec du coup. En tout cas, j'ai pu remarquer. En tout cas, tes cheveux, tu les assumes ? Ah, grandement. Et qu'est-ce que tu penses que les femmes qui sont tout le temps en perruque sont des femmes qui ont honte de leurs cheveux ? Alors, les femmes qui ont honte de leurs cheveux... Je vais dire qu'aujourd'hui, avec les règles sociétales, il y a pas mal de choses, en fait. Il y a pas mal de choses qui se passent. Pourquoi ? Parce que certains, elles vont plutôt s'identifier à certains idoles. Parce qu'il y a un tel qui se met comme ça. Moi, je vais plutôt ressembler à un tel. Ça veut dire qu'elle, déjà, elle ne s'assume pas. Elle ne s'accepte pas. Elle peut forcément avoir honte. Pour certains, parce qu'elles ne savent pas s'en occuper. Ah, oui. Voilà. Elles ne savent pas s'en occuper pour certains même, parce qu'elles ne connaissent même pas leurs cheveux, en fait. Elles ne savent pas à quoi servent leurs cheveux. Et à quoi servent leurs cheveux ? Déjà, nos cheveux font partie de notre identité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de cheveux perd son identité ? Pas forcément. C'est une partie de nous, en fait. Des cheveux représentent qui tu es, Valère. Quand on te voit, on sait que tu es africain. Oui. Aussi à partir de tes cheveux. Oui. Tu as un cheveu crépu. Oui. Ça te représente. D'une certaine manière, mais des fois, j'ai la coupe chauve. Tu as la coupe chauve, mais... Je suis désolée, il ne faut pas... On sait, quoi. Oui. Oui, on sait quand tu sors. Même si, je veux dire, même si on a un cheveu lisse, on sent quand même que tu es africain ou tu es africaine. Donc, quoi qu'il en soit, nos cheveux, c'est notre patrimoine et fait partie de nous, en fait. Ils représentent qui nous sommes. À travers nos cheveux, on sait quand même d'où nous venons. Et justement, dans la taille, tu fais un lien entre les cheveux et la spiritualité. Je n'ai pas trop compris, ça. Ah oui, oui, oui. Le cheveu, il est très spirituel, en fait. Comment ça ? Encore aujourd'hui, j'ai coiffé une cliente qui m'a dit « Merline, là, j'ai envie de tout couper. » J'ai dit « Pourquoi ? » Parce que j'aime toujours comprendre, en fait. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'elle m'explique ? J'ai eu pas mal de problèmes. J'ai envie vraiment de laisser tout ça derrière moi. Donc, en gros, en fait, les cheveux aident à se départir de nos lourdeurs. Quand tu te coupes les cheveux, tout ça, c'est spirituel. Tu te coupes les cheveux, tu laisses derrière toi ces moments difficiles que tu abandonnes un peu cette situation difficile que tu portes. Oui. Parce qu'étant donné que tes cheveux font partie de toi, forcément, toutes ces énergies-là sont passées par tes cheveux. C'est pour cette raison que je parle de la spiritualité. La spiritualité des cheveux. Oui. C'est lourd, c'est lourd. Donc, on croit que ce n'est pas un hasard si tu te retrouves coiffeuse dans un salon de coiffure des établissements Cindy Fashion. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et donc, je pense à toutes ces femmes-là qui veulent, par exemple, se lancer dans ce business de coiffure et tout. Raconte-nous l'histoire. Comment est-ce que tu te retrouves là-dedans ? Comment je me retrouve dedans ? Sachant que tu as quand même un salon sur Paris. Oui. Paris, Paris, 75 ! Oui, c'est ça. Pague dans 94, machin, 75 ! Comment je te retrouve là-dedans ? Je suis arrivée en France en 2005. Je ne savais même pas quoi faire. Vraiment, même tenir un panier et tout. Même quand j'étais au Cameroun, j'ai ma grande-sœur qui n'arrêtait pas de merline. Pourquoi tu ne veux pas apprendre à quoi faire ? Oh, ça, ça ne me disait rien du tout. Et j'arrive en France en 2005. J'avais faim. Il fallait que je m'en sorte, en fait. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ? La dame qui m'avait tenue la main, chez qui j'habitais et tout, elle me dit, « Bon, Merline, il faut que tu travailles à l'hôtel et tout. » Je commence vite fait. Après, la gouvernante qui me dit, « Mais madame, vous êtes jeune, pourquoi vous ne ferez pas une formation ? » Quand je partais du Cameroun, j'avais une connaissance qui avait un salon et qui est partie avant moi. Et je croisais la dame et me dis, « Mais Merline, pourquoi tu n'y aimes pas apprendre ? » Ça pourrait t'aider. Et c'est comme ça que je dis, « Mais pourquoi pas ? » Ça peut toujours être un plus dans ma vie. Et c'est comme ça que je vais la retrouver. Je passe des journées. Je commence à apprendre comme ça. Et ça m'intéresse. Et je sens que, bon, voilà, il y a de quoi s'y faire, en fait. Parce que déjà, au Cameroun, je vendais des produits capillaires et cosmétiques. Peut-être que ce n'était pas un hasard. Je ne peux pas savoir. Donc, ce qui fait que je rencontre la dame. Elle me parle de cheveux. Je dis, « Bon, ben, j'y vais. » Et j'apprends, j'apprends, j'apprends. Je commence à... Je me mets à mon compte. Je veux dire, ce n'est pas en ce moment que j'ouvre le salon. Je commence à... Comme il y a des postes de coiffeurs dans des salons. Et je commence aussi à travailler. Les débuts, c'était dur. Tu sais, quand tu te lances comme ça, que tu ne sais rien faire, il faut tout commencer à zéro, en fait. Oui, forcément. Et puis, tu te dis, « Waouh, il faut apprendre à naître. » Je n'étais pas celle-là à l'époque qui savait déjà tresser des enfants au quartier, des amis et tout. Non, ce n'était pas mon compte. Donc, j'ai tout appris là. Et je me suis formée à 200 % parce que je m'y suis intéressée. Et c'est la formation qui m'amène où je suis aujourd'hui. Et en 2011, on décide, mon compagnon et moi décidons de créer Cindy Fashion Paris. Ce qui n'a pas aussi été facile. Oui. Des débuts très difficiles. C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées ? Déjà, il faut trouver un local. Oui. Oui. La question du local. Il faut avoir l'argent. Oui. Il faut avoir les références. Qui es-tu pour venir trouver un local comme ça ? Oui. Donc, pour le local, comment vous avez fait ? Pour le local, on a fait pour un début la location-gérance, ce que beaucoup ignorent. C'est quoi ça ? Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de se lancer. Elles se disent qu'il faut toujours acheter un fonds de commerce. Non. Il y a cette possibilité-là. Étant donné que j'étais dans le secteur, j'avais entendu parler d'une dame qui avait son salon et il y avait tout le matériel, en fait. J'avais juste qu'à venir m'installer, créer mon propre business, entreprise, mon cabis et autres et m'installer et travailler. Et c'est ça, la location-gérance. C'est-à-dire, elle a son local, tu payes le loyer chumel. Ah, OK. Oui, c'est ça. Mais sauf que quand même, c'était coûteux. J'étais à près de 3 000 euros de loyer. Ah oui, la pièce que j'ai vue. Ah oui, il y avait aussi le bas. Non, on ne sait pas où je suis là. Ah oui ? Ah non. Ah OK, d'accord. Ah non, 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 c'est... Ah ouais. Là, c'est après, c'est un an et demi après que nous avons acheté le fonds. Ah oui ? Ah oui, non, 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 non. La première année, on était en location-gérance. On était à le passage Prado vers Bonne-Nouvelle. C'est ça. Donc, c'est là que nous étions. Et j'avoue que ce n'était pas facile. Mais on a pu trouver ce local-là. La dame, elle nous a confié son local. Il y avait déjà tout le matériel. Il y avait les sièges, les miroirs et autres. Donc voilà, on s'est installés. La bonne nouvelle et l'avantage que nous avions, c'était que je faisais partie du domaine. Ah ouais. Et c'est ce que j'ai dit toujours, chaque personne qui souhaite se lancer dans ce business, vraiment, si tu ne fais pas partie du domaine, ce n'est pas la peine. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu débutes, il faut trouver du personnel qualifié. Oui, on parle bien de la coiffure. De la coiffure. Là, je parle de la coiffure. Et dis-toi qu'aujourd'hui, je t'ai fait comprendre qu'il fallait que j'aille travailler parce que j'avais un manque de personnel, des impératifs qui ont fait en sorte qu'ils ne sont pas venus. Oui. Mais il y a des jours où je me suis retrouvée seule dans mon salon à coiffer, 5 à 10 à 15 clients toute seule. Et là, tu te dis, si tu ne fais pas partie du domaine, en fait, qu'est-ce que tu fais ? C'est le chiffre d'affaires que tu perds. Oui. C'est les rendez-vous qui arrivent, ils sont énervés, ils partent. Ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Ils vont voir ailleurs. Donc, forcément, le fait d'être du domaine et de pouvoir avoir cette incompétence était vraiment à ma faveur. Trois mois après l'avoir lancé, je tombe enceinte. Ah ! Oui. Oui. Trois mois après, je suis tombée enceinte. Et la détermination était plus forte. Mais il y avait aussi la discipline, en fait. Parce que quand tu rentres en arrière, quand tu vois d'où tu viens, tu te dis, le bébé est là, mais bon, il faut payer le loyer, il y a les charges fixes. Tout à fait. Tout à fait. Et heureusement, j'ai pu tenir jusqu'à huit mois de grossesse. J'ai accouché. Un mois après, avec la césarienne, je suis revenue. Parce que il y avait un objectif à attendre. Oui. Donc, c'est pas mal de difficultés comme ça. C'est vrai qu'on dit la grossesse, c'est la joie. C'est Dieu qui donne, comme on dit souvent. Mais sauf qu'il y a des six consens où tu dis, je fais comment, mais derrière quand même, tu retrouves la force de faire ce qu'il y a à faire et d'aller de l'avant. Yes, en tout cas, c'est un parcours très, très inspirant sachant que tu viens de très, 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 très loin et tu as un salon sur Paris. Tu as combien de salariés ? Cinq, six ? Cinq. Cinq salariés, c'est pas rien. Je vous rassure, j'étais dans son salon, vraiment, c'est du vrai, c'est réel, c'est physique. Et toi, en tant que coiffure, comment tu fais pour aider une femme à apprendre à aimer ses cheveux ? Alors, comment je fais pour aider une femme ? Déjà, durant toute cette expérience, toutes les femmes que j'ai eu à rencontrer avaient leurs problématiques, ce qu'elles ont vécu et tout. je n'hésite pas toujours à expliquer à toute femme qui vient me voir. Surtout, aussi, expliquer pour qu'elle puisse passer le même message à son enfant. Parce qu'aujourd'hui, on se bat aussi pour la nouvelle génération. Toi, la maman qui ne fait pas le nécessaire pour tes cheveux, qui n'accepte pas tes cheveux, qui ne les valorise pas, tu ne demanderas pas à ton enfant de le faire. Et quand ton enfant va grandir demain, elle fera aussi face à la même problématique. Moi, je suis réellement dans la pédagogie. Quand je reçois une cliente, j'échange avec elle. Si, par exemple, elle me demande quelque chose de spécifique, comme coiffure, je dois d'abord l'expliquer pourquoi ça peut le faire ou pourquoi ça peut ne pas le faire. Quels sont les risques ? Et je dois déjà comprendre ses cheveux, qu'est-ce que ses cheveux représentent pour elle. C'est ça. C'est à travers les questions, en fait. Et derrière, parfois, je comprends qu'il y a certains qui ont cette incroyance. Oui. Ils ont cette incroyance parce qu'ils ont vécu avec les parents qui n'avaient pas le temps de leur parler de leurs cheveux, qui ne pouvaient pas les transmettre cet amour de leurs cheveux. Donc, de ce fait, elle ne sait rien, elle ne connaît rien et on est plutôt dans l'éducation. Oui. Donc, pour moi, en prenant ce temps d'échanger, de sensibiliser, aujourd'hui, on a des milliers de femmes qui se retrouvent connectées à elles et qui sont fières. qui sont fières et d'aimer leurs cheveux et d'accepter et de les valoriser. Donc, ça passe pour moi par la pédagogie. Pédagogie, sensibilisation. Pourquoi, si tu fais ça, voilà ce qui peut se passer. Pourquoi tu ne dois pas faire ça ? Pourquoi tu dois transmettre telle ou telle chose à ton enfant ? Donc, c'est... Et justement, quand tu parles de pédagogie, de transmission, de sensibilisation, je pense que c'est dans cette ordre d'idée que tu as lancé le concept de business du cheveu afro. Effectivement, oui. Effectivement, effectivement. Et c'est quoi le business du cheveu afro ? C'est quoi la vision par rapport à ça ? Alors, le business du cheveu afro, déjà, depuis le dernier événement, j'ai pas mal de personnes qui me rejoignent, qui me disent « Merline, vraiment, merci. » Et n'arrête pas de dire merci parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coiffure afro ou qu'on parle de coiffure en général ou de business du cheveu afro en général, on voit pas beaucoup la communauté, en fait. On ne nous entend pas. Tout ce qui est business du cheveu afro, on ne nous entend pas. Déjà, rien que la coiffure. Quand on dit coiffure, on va plus entendre franc-prouveau, l'Oréal, l'afro, on n'entend pas. Donc, le but, vraiment, de cet événement business du cheveu afro, c'est qu'on puisse lancer une multinationale que demain... À ce qu'il dit multinationale ? Oui, 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 oui. Qu'on fasse le bruit, comme on dit, on fait du bruit. Qu'il faut qu'on fasse du bruit autour de cela. Quand on parle de l'afro, on va chez Valère, Valère recommande là-bas. Qu'on parle de nous, en fait. Qu'on sache que tel Africain implémenté, implante autant pour moi à tel endroit, tel autre est implanté à tel endroit, je recommande un tel à tel endroit et qu'on nous entend, qu'on influence, en fait. Aujourd'hui, à mon humble avis, on n'imparte pas assez. On n'imparte pas assez. Donc, le but de cet événement, vraiment, même pour la dernière édition, pas mal de personnes qui étaient là, cette vision, elles ont beaucoup adhéré. Elles ont adhéré à la vision. Beaucoup. Elles ont beaucoup adhéré et vraiment, c'était merveilleux. Ok. Et avant d'aller plus loin, je pense qu'on va inviter quelqu'un qui a deux petites questions à te poser. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre notre échange. Donc, ma personne, on va accueillir M. Herman Kamga, 2, promoteur de copili.io. Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domptons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Bon, ma personne, comme tu l'auras bien constaté, on a fait venir Herman Kamga 2, promoteur de Copili, qui avait deux, trois questions à poser à Merline Junzo autour du cheveu afro. Herman, elle est toute à toi. Merci beaucoup, Valère. Merci Merline pour ta brillante présentation pour cette première partie-là. J'ai été très attentif. Tu as beaucoup parlé des perruques et de ton opposition face au fait que les femmes mettent des perruques. Du coup, vu qu'il y a certaines idées qui mentionnent le fait que les perruques, notamment, permettent de protéger certaines personnes qui ont des problèmes comme l'alopécie, de certains problèmes dus aux cheveux naturels, comment est-ce que toi, ton opposition se positionne face à cette idée-là ? Et aussi, quelles sont les alternatives que tu proposes à ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir entretenir les cheveux naturels au quotidien ? Alors, déjà, pour nuance, je ne m'oppose pas aux femmes qui portent des perruques. Pas du tout. La perruque, comme je l'ai dit tantôt, c'est un arce soir de beauté. Et parfois, le mari a envie de voir sa femme rousse, orange, blanche, comme il veut. Et elle peut porter aussi pour changer de tête. D'accord. Donc, je ne m'y oppose pas du tout. Donc, l'alopécie de traction, ce n'est pas la perruque qui viendra résoudre le problème. Au contraire. Une femme qui souffre d'une alopécie de traction, pour certains, je ne les recommande même pas de porter des perruques. Et même si elle doit porter des perruques, il faut bien choisir les perruques. Pourquoi elles ne doivent pas porter des perruques ? Est-ce qu'il y a des explications scientifiques par rapport à ce sujet-là ? Est-ce qu'elles risquent des problèmes supplémentaires si elles le font ? Je devais en venir. Ok. Je devais en venir. accentuer leur alopécie de traction. C'est juste en portant des perruques parce qu'elles n'ont pas bien choisi des perruques. Avec des bonnets très serrés au niveau des temples. Sachant qu'au niveau des temples, c'est là, généralement, que la plupart des femmes souffrent d'alopécie, surtout d'alopécie de traction. De ce fait, si on a une perruque encore trop serrée, avec un bonnet qui serre la tête, que parfois, il y a des femmes qui rentrent chez elles et qui ont juste envie d'enlever, ouf, j'en pouvais plus. Ça, déjà, ce n'est pas bon parce que là, ça va accentuer son alopécie. Ok. Donc là, c'est aussi une question de bien choisir sa perruque et avoir une certaine fréquence de porter des perruques parce qu'une femme qui porte déjà des perruques tous les jours, comme j'aime a dit dans mon livre, H24, là, qu'elle ne se dit pas que je suis là pour résoudre mon problème d'alopécie, pas du tout. Ok. Donc, bien choisir la perruque, avoir une certaine fréquence, mais surtout de se dire j'accepte aussi ce que je vis aujourd'hui. Parce que vouloir parfois cacher, on se camoufle et on n'est pas dans l'acceptation de ce qu'on a sur soi. Ok. Parce que l'alopécie, il ne faut pas se mentir, c'est une problématique. Il y a des femmes quand elles rentrent, quand elles se mirent, elles n'ont même plus envie de se voir tellement elles ne se reconnaissent pas mais moi, ce que j'aime à dire c'est que accepter qui on est avec ce qu'on a. Si l'alopécie, elle est là, il faut l'accepter. Il faut juste trouver une solution. Comment y remédier ? Et s'il n'y a pas moyen d'y remédier, tout simplement accepter, c'est la vie. Quand il y a une situation que tu te casses le pied ou quoi que ce soit, s'il n'y a rien à faire, tu fais quoi ? Tu accepter et tu trouves des alternatives. Mais le but, ce n'est pas de se camoufler à se dire non, je ne veux plus jamais. Parfois, il faut embrasser son alopécie, il faut parler à son alopécie, il faut communiquer avec son alopécie, il faut dire l'alopécie, je t'aime. Tu as un mot et fais ma joie. En fait, c'est un peu d'humour comme ça qui te donne même envie d'accepter et de ne pas perdre cette estime de soi ou cette confiance en soi. Ça veut dire que la perruque peut être la cause d'une alopécie ? Ah oui, effectivement. Et tu as parlé des types de perruques, quels sont les types de perruques que tu recommanderais à des personnes qui souhaitent au quotidien mettre des perruques et aussi concernant les alternatifs ? Alors, les types de perruques, moi, je dirais déjà de bien choisir ces perruques au niveau du bonnet. Et surtout, éviter beaucoup de perruques avec des laisses frontales. Tout ce qui fait en sorte qu'il faut utiliser une colle. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces perruques-là sont à la mode. Et quand ces perruques ont atterri, je vais dire, aux États-Unis, c'était là et en France et c'est arrivé dans le monde entier. À la base, c'était pour des femmes qui n'avaient pas du tout de cheveux devant, même pas sur la tête. On était amené à coller, 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 comme il faut pour avoir l'effet naturel. Mais sauf qu'à ce jour, tu vas voir une femme qui a pléthore de cheveux devant, de la densité, mais sauf qu'elle va aller te coller la perruque. La colle qu'elle utilise, la colle qu'elle utilise, c'est cette colle-là qui va l'abîmer, les temples. Et si vous avez remarqué, il y a des femmes qui ont tellement porté des perruques qu'au final, au niveau de cette âme, elle n'a plus rien. Non seulement le choix de la colle, non seulement au moment de faire le retrait de sa perruque, elle ne sait pas quel produit utiliser, elle ne sait pas comment l'utiliser, elle ne sait même pas à quelle fréquence elle doit pouvoir poser une perruque collée. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Je ne m'oppose pas à la perruque, mais je dis tout simplement bien choisir la perruque avant une certaine fréquence et l'entretien qui va avec. Il y a des femmes quand, excusez-moi, qu'elles enlèvent la perruque sur la tête, mais ce qu'il y a en dessous, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait ? Mais oui, il ne faut pas se mentir. Les cheveux, ils ne sont pas propres, les nattes ne sont pas propres, le chevet n'est pas entretenu. Porter une perruque ne signifie pas oublier ses cheveux parce que tes cheveux font partie de toi, de qui tu es. Tu dois souvent toucher tes cheveux, tu dois les caresser, tu dois les parler en fait. Donc, porter une perruque, tu ne t'oublies pas. Tes cheveux sont là et ils font partie de toi. Voilà. Et les alternatives pour les personnes justement qui ne souhaitent pas au quotidien avoir des entretiens quotidiens sur leurs cheveux naturels ? Alors, l'alternative, pourquoi d'abord ne pas vouloir apporter de l'entretien à ces cheveux ? Parce que ça prend du temps. On est à Paris, on sait qu'à Paris, tout va très vite. On n'a pas forcément le temps de prendre soin de certaines choses au quotidien. Donc déjà, on est passé de la vaisselle à la main avec une machine de lave-vaisselle. Du coup, est-ce qu'il y a un lave un lave-chemin naturel ? Moi, je dirais que tout dépend de la priorité qu'on accorde à chaque chose. Parce que quand tu dépenses quand même une certaine somme d'argent que tu investis, par exemple, sur une chaussure, cette chaussure-là, tu ne marches pas n'importe où avec cette chaussure. Tu prends souvent quand même, on va dire quoi, une heure, deux heures. Ah non, s'il y a une tâche qui est tombée sur ta basket-là, tu vas chercher tous les produits du monde pour entretenir ta basket tellement tu l'aimes. Mais il n'y a pas de perruques pour les baskets ? Non, c'était un exemple. C'était un exemple, je vais dire pour en revenir que nos cheveux, tant qu'on comprend qu'ils ont de l'importance, on peut accorder du temps. D'accord. On peut accorder du temps et de se dire, si je laisse mes cheveux pendant une semaine, il y a des coiffures alternatives. Je peux faire des twist-out, je peux faire des nattes collées même sans rajout, porter mes cheveux naturels, je peux coiffer mes cheveux en afro, je peux donner une forme. Le but ici quand même est de se connecter à ses cheveux, ne serait-ce que même au bout de deux, trois jours, ça ne tue pas. Il y a des chignons, il y a des postiches ou afros où tu peux plaquer tes cheveux, tu peux poser le postiche, ça te fait une coupe. Il y a des alternatives. Mais tout dépend de la priorité, l'importance qu'on accorde d'abord à ses cheveux. Est-ce qu'on aime ses cheveux d'abord ? Qu'est-ce que ses cheveux, nos cheveux représentent dans notre vie ? Pourquoi ils sont là en fait ? Tout simplement. Dernière question. Oui. Ça fait 20 ans que tu es dans le domaine du cheveux afro et tout à l'heure tu nous as parlé de pédagogie. Paris, il y a 20 ans, on était en 2004 et on sait que la population africaine n'était pas présente comme aujourd'hui. Du coup, comment est-ce que toi avec ton entreprise tu t'es positionnée dans l'éducation de la communauté qui était présente dans les cheveux naturels ? Alors, à cette époque-là, je veux dire, comme tu l'as si bien dit, en 2004, c'est-à-dire ? Oui, 2004. En 2024, au moins 20 ans, ça fait 2004. C'est ça. En 2004, je n'en étais pas encore là. Je travaillais encore. Je trouvais encore des alternatives, justement. Parce qu'on est d'accord que même déjà en 2000, on a vu le mouvement NAPI qui existait, les Gerson Files, tout ça. Mais tout ça, c'était éphémère. On sait tous que ça n'a pas duré. Mais à l'ère du digital aujourd'hui, pas mal d'informations ont circulé, la communication et autres. Et c'est là-dessus qu'on a pu surfer vraiment pour travailler, pour communiquer sur les réseaux autres et apprendre aussi davantage. Parce que chaque cheveu est unique, en fait, et chaque personne est unique. Il y a des personnes, quand tu vas rentrer dans la pédagogie, ça ne passera pas facilement par rapport à d'autres personnes. Aujourd'hui, tu vois un enfant de 7 ans qui te dit je n'aime pas mes cheveux. Un enfant de 7 ans. Donc ça déjà, ça part déjà de son parent. Dans la pédagogie dont je parle, on a pris du temps pour l'installer. Et forcément, ça passe par les parents qui viennent nous voir et qu'à l'heure, tout ils vont transmettre à leurs enfants. Mais ça a pris du temps. Et aujourd'hui, on en est là et on en est fiers. Et c'est passé surtout par quoi ? Par la communication, le digital, les clients qui venaient nous voir et le message qu'on les passait. D'accord. Vous avez surfé plutôt sur la vague du digital que par la proximité. C'est ça. La proximité aussi parce qu'on recevait des personnes directement au salon. C'est pas qu'on travaille qu'en ligne. On commence d'abord avec des personnes qui viennent nous voir et ensuite, on relaie les informations. Si vous allez sur la page Cindy Fashion Paris, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de conseils qu'autre chose que les coiffures, prestations. Cette pédagogie-là, ça continue. Donc, même les personnes qui viennent nous voir, elles ont la capacité, à partir de chez elles, de se connecter et de prendre certaines informations. OK. Voilà. Et du coup, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé. C'était des Asiatiques qui portaient des cheveux afro. Oui. Et toi, tu as mentionné que le cheveu afro, il est identitaire. Est-ce que c'est traduire le fait que des Asiatiques qui mettent du cheveu afro sont en train d'insulter en fait notre identité ? Alors, je ne dirais pas qu'ils insultent notre identité. C'est un peu comme, comment je vais dire ? Dans la tribu, dans certaines tribus, il y a des tenues ou des mets qu'on va se dire cette tenue, c'est plus pour telle tribu ou pour telle autre tribu. S'il y a une autre personne qui vient, par exemple, je vais prendre les âmes sur le Ndop. C'est beaucoup plus palpable. Si on va dire le Ndop vient de l'ouest et que quelqu'un, par exemple, de l'est ou d'un autre pays aborde le Ndop, je dirais plutôt qu'il apprécie cette culture-là ou cette identité-là et vaut aussi faire partie. Ça peut être un sympathisant, forcément. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de vouloir s'accaparer, non. mais comme la vie a horreur du vide, en fait. Moi, je disais tout simplement ça parce que nous, les Afros, on ne veut pas comprendre que ce business, on a la possibilité vraiment de travailler dessus et on sait tous, les Asiatiques, les Chinois, quand ils viennent, ils veulent se faire leur part. Il ne faut pas se mentir. Ils sont en train de se freiner un chemin, voir ce que ça donne afin de venir s'installer. Et demain, on va se dire, non, ils ont tout pris, maintenant, ils font l'Afro. Donc, tu es en train de dire, en fait, que si nous, en tant qu'Africains, on ne se positionne pas dans le business du cheveu afro, en fait, on va se retrouver avec des Asiatiques qui sont en train de faire des coupes afro à des Africains. Mais ils sont déjà, ils sont déjà dans le business. Ici, quand on parle de produits capillaires, quand tu vas voir les Indiens, tu vas voir les Chinois, ils ont des magasins de ouf et ils emploient les Africains, s'il vous plaît. Mais sauf que quand tu rentres dans la boutique, je veux un shampoing, oui, c'est ça, mais il ne sait même pas te conseiller, pour certains. Il est là pour vendre, mais la pédagogie, il n'a pas, ce n'est pas son problème, en fait. Donc pour moi, le but ici, c'est vraiment de se dire embrasser ce domaine, mais être dans la sensibilisation, dans la pédagogie, expliquer pourquoi tu vends tel ou tel produit. Mais les Asiatiques, ils sont là pour vendre. Ils ne sont pas là pour dire la commune, non, non, ce n'est pas pour eux. En tout cas, c'est le positionnement qu'ils ont choisi. C'est ça. Voilà, on n'a qu'à travailler. C'est ça. C'est tout. On ne va pas leur avoir vouloir, nous ne travaillons pas, ils travaillent. C'est ça. C'est clair. Donc merci beaucoup, M. Herman Kamga, pour ces brillantes réponses. Avec plaisir. Donc on va accompagner M. Herman Kamga et on se retrouve juste après la bande d'annonce. Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. OK, merci d'avoir suivi cette petite bande d'annonces. On va pouvoir revenir avec Méaline en toute intimité. Beaucoup de femmes semblent OK sur le fait que le cheveu afro est beaucoup plus difficile à entretenir que le cheveu cocasien ou le cheveu lisse. Qu'est-ce que toi, tu en penses pour avoir travaillé sur les deux cheveux ? Alors, pour avoir travaillé sur les deux cheveux, c'est vrai qu'il y a cette facilité-là de cheveux lisses à l'air coiffé. Oui. Et le cheveu crépu, il est beaucoup plus spécifique. mais comme j'aime toujours dire quelque chose qui est sur toi, qui t'appartient, quelle qu'en soit la difficulté ou la situation dans laquelle tu te trouves, il faudra embrasser déjà cela, l'accepter. parlons des cheveux cocasiens. Il y a des cocasiens qui n'aiment pas le cheveu, c'est trop gras. Elles trouvent aussi des choses à redire sur leurs propres cheveux. De ce fait, toi qui es afro, tes cheveux à toi, tu dois déjà accepter qu'ils t'appartiennent, les aimer et par la suite, trouver des alternatives. Et pour certaines, parfois, la difficulté, c'est la méconnaissance de leurs cheveux. Parce qu'en fait, moi, j'invite souvent les parents à pouvoir faire un travail dès la naissance. Parce que comme on est enceinte, quand on va à l'hôpital, ce qu'on nous apprend, les sages femmes et autres, c'est de s'installer avec les enfants, de toucher le ventre, de masser, si, quand la vent va naître, toucher ses mains, on n'a jamais attiré l'attention d'un parent de toucher la tête ou les cheveux ou de parler à un enfant de ses cheveux. Et ça, s'il y a un parent qui m'écoute ou qui est enceinte, qu'elle prenne le temps de le faire. Parce que je reçois parfois des parents qui me disent « Merline, dès que je touche les cheveux de mon enfant, je n'ai même encore rien fait, mais elle pleure. » Oui. C'est tout à fait normal. Parce que cette partie du corps de l'enfant est inconnue pour elle. Or, dès la naissance, si tu commences déjà à toucher, masser, parler, l'expliquer, toucher la tête, là, tu attires déjà l'attention de ton enfant sur cette partie de son corps. Tu lui parles de ses cheveux et l'enfant grandit avec cela. Et l'enfant, il sera dans l'acceptation de qui elle est, de son cheveux, parce qu'on le lui dit depuis son temps d'enfance. Donc, beaucoup de femmes aujourd'hui ont cette méconnaissance-là. Ce qui fait que si à partir de 15-16 ans, un enfant commence à vouloir manipuler ses cheveux, elle ne sait pas. Tout est question d'habitude. Et quand tu prends une habitude, tu l'automatises. Et avec le temps, ça devient une identité pour toi. D'accord. C'est pour ça que tu dis que très souvent, on manque d'éducation capillaire. C'est ça. D'accord. Tout à fait. OK. On va un peu sortir du volet cheveux, cheveux, cheveux. Tu nous parles un peu plus de l'académie du cheveu à four. C'est quoi ça ? L'académie du cheveu à four, pourquoi je l'ai créée ? Parce que justement, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes sœurs de la communauté qui font de la coiffure chez elles. Elles sont autodidactes. Oui. Mais sauf que d'un côté, elles se sabotent. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais rien faire. Elles n'ont même pas confiance en elles, en fait. voilà pourquoi j'ai pris l'initiative de lancer l'académie de la coiffure à four vraiment pour toucher et guider ces personnes-là et de se dire ce que tu sais faire, tu peux le valoriser. Tu peux retrouver confiance en toi. Tu peux te perfectionner et vraiment attirer une cible qualifiée dans ton business. Tu peux construire une grande carrière à partir de l'expérience que tu as aujourd'hui. dans l'académie aujourd'hui est là pour permettre qu'on puisse relever la coiffure afro au rang de l'art parce que la coiffure afro depuis des années, je trouve que c'est assez saboté en fait. Ce n'est pas très reconnu. Il y a ces idées reçues d'ailleurs de nos salons afro. C'est sale, ce n'est pas propre. Tu vas au coiffeur, on te crie dessus. On fait le Congo, ça suit toi. Donc l'académie aussi, c'est d'amener ces coiffeuses-là à comprendre qu'être coiffeuse afro, c'est être comme un médecin en fait. Un médecin des cheveux. Avoir déjà une certaine confidentialité. Souvent, je parlais même d'avoir un carnet capillaire. Ah oui ? Oui. Un carnet capillaire, un suivi personnalisé. Comment est-ce que les cheveux, ça évolue ? C'est ça. C'est tout ça qu'on apprend à l'académie ? C'est tout ça qu'on apprend à l'académie à vraiment retrouver confiance en elle, se perfectionner. Est-ce qu'on apprend à gagner l'argent ? Oui, je devais y arriver. OK. Oui, elle a gagné de l'argent. En fait, tout ceci, c'est un process. Si tu ne te perfectionnes pas, tu ne proposes pas un service de qualité et ça ne te fait pas générer du chiffre. Si tu te perfectionnes, tu attires une cible qualifiée, tu construis une communauté et derrière, si tu demandes que ta cliente te paye 200 euros, elle va te payer. pareil, je signes des fashion paris, mon panier moyen. Est-ce que je le dis ? Oui, c'est toi qui vois. On aime les chiffres, c'est toi qui vois. C'est mieux. Oui, oui, oui. On connaît les chiffres. Oui. Ici, j'attire vraiment l'attention des coiffeuses afros qui minimisent encore ce domaine. C'est que tu peux avoir un panier moyen 250 euros, 300 euros, même 500 euros. C'est possible. Même 800 euros. Voire plus. Voire plus. Tout à fait. Là, je ne parle pas par moi, il faut préciser très bien. On va aller beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Je pense que quelque part, tu contribues aussi sur le fait qu'il manque cruellement de men's de qualifier. Effectivement. C'est dans tous les secteurs, en l'occurrence, dans tout ce qui est traitement de cheveux afro. Et donc, là, on va parler rapidement de ton livre, La notice du cheveux afro par les éditions Argent Livre. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre ? Alors, j'ai décidé d'écrire ce livre, en fait, pour, pour, comment je vais dire, pour poser vraiment ce que rencontrent certaines femmes dans ces livres. Et pour faciliter, pour certaines qui ne savent pas s'occuper de leurs cheveux, à ne plus trouver d'excuses, de se dire, il y a quand même un livre quelque part dans lequel je peux prendre certaines notions et que ça peut m'apporter dans mon quotidien. Et aussi, vraiment, pour la sensibilisation. Ah oui, sensibilisation. Sensibilisation, oui, c'est très, très important. Très important. Oui, c'est ça. D'accord. Ce qui m'a plu dans ton livre, c'est qu'il est assez simple à lire. Il est pratico-pratique. Ce n'est pas du bavardage, machin, un truc. C'est pratico-pratique. Donc, on va faire un truc très simple. C'est que je vais te remettre ton livre. Tu vas ouvrir au pif et tu vas nous lire un petit passage qu'on puisse un peu jauger. waouh. Ok. Voilà. Allons-y. Est-ce qu'on peut rechanger ? Bon, allons-y, on va changer. On va changer. On ne triche pas. On ne triche pas. On ne triche pas. Ferme les yeux. Attends, ferme les yeux. Oui, j'ai fermé les yeux. Tu vas ouvrir une page. Voilà. Ok. Waouh. Rituel et vitalité de nos cheveux. Nos cheveux reflètent notre vitalité, notre santé psychique et émotionnelle. Nos cheveux sont une sorte de quintessence de notre énergie. Les taillés permettent naturellement de nous départir de nos lourdeurs, d'où ce sentiment de légèreté. En y mettant votre conscience et en le transformant en un rituel, vous pouvez faire de ce geste un acte de pure magie qui libère tous vos corps énergétiques de vos blessures du passé, émotions difficiles et énergie négative. Cela devient un geste par lequel vous vous purifiez et vous vous séparez de ce dont vous n'avez plus besoin. Pour cela, c'est assez simple. Demandez à récupérer vos mèches de cheveux. Une fois chevaux, déposez-les dans un bol de verre transparent puis ajoutez-y quelques poignées de gros sel. Faites semblant de cracher sept fois dans le verre. Ensuite, rajoutez sept graines de jujube avant de jeter le tout dans la cuvette des toilettes. Vous allez maintenant apprécier les changements positifs dans votre vie. Mais ça, c'est un rituel un peu bizarre, bizarre là. Non, ce n'est pas bizarre. Et ce rituel-là, ça fait quoi pour les cheveux ? Qu'est-ce qui se passe quand on le fait ? Quand on le fait, ça soigne. Ça soigne quoi ? Ça soigne l'âme. L'âme ? Oui. Sérieux donc ? Elle finit, elle se taille les cheveux, elle récupère ses cheveux, elle met dans le bol, elle fait comme si elle crache sept fois dans le bol, elle prend le jube, quand je t'ai dit tout à l'heure, même avant de lire que les cheveux nous aidaient à nous départir, les coupés nous aidaient à nous départir de nos lourdeurs. Ce qui fait qu'un rituel comme celui-là, tu le fais, tu te sens plus légère. Tu l'as fait toi ? Ben oui. Et pour de vrai, ça marche ? Ça marche. Bon, moi je n'en sais rien. Bref, essayez, vous nous direz. Moi je n'avais jamais entendu ça, mais essayez, vous nous direz ce que vous en pensez. Ok, au moins on le sait. Donc Marion, on arrive bientôt au terme d'un autre échange. Déjà, comment faire pour se procurer ton livre dans son premier temps ? Alors le livre, vous pouvez le trouver bien entendu sur Agent Livre ou sur le site internet de Cindy Hairshop ou chez Cindy Fashion Paris. L'adresse ? 203 Rue Saint-Mort, Paris 10e ou chez Cindy Hairshop, 199 Rue Saint-Mort, Paris 10e. Yes, un numéro de téléphone du coup ? 0659 129, 85 45. Sachant que le diagnostic capillaire chez Cindy Fashion Paris c'est ? Offert. Offert. Donc voilà. Pour les personnes qui vont suivre cette émission. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Ok, super. Donc, puisque nous sommes au terme de notre échange, j'aimerais que tu regardes cette caméra et si tu as un message que tu aimerais qu'on retienne de toi aujourd'hui, ça serait lequel ? Alors, le message que vous pouvez retenir de moi, c'est cette femme qui a pris la décision un matin de lancer un concept et qui n'a jamais lâché, qui n'a jamais abandonné et de dire à toutes ces femmes qui travaillent de chez elles, qui sont coiffeuses et qui se sabotent au quotidien, vous avez de la valeur. Valorisez ce que vous faites. Lancez-vous, n'ayez plus peur parce que la peur vole votre rêve. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Après la peur, il y a l'argent. Quand on arrive à transformer sa peur là en discipline, on gagne l'argent. Donc vraiment, n'hésitez pas de vous battre pour vos rêves. Ne lâchez jamais rien et rejoignez l'académie. Dans l'académie, nous allons faire de grandes choses et je ne sais pas, je suis émue d'être là et de pouvoir dire ça aujourd'hui parce que je suis une femme qui vient de très loin, qui n'est pas née avec une cuillère d'argent à la bouche. Quand j'ai commencé la sixième, mon père m'a dit je ne te paye plus la scolarité parce que tu es allée au champ avec ta mère. Je n'ai pas eu de CEPE, je n'ai pas eu de gros diplômes mais je suis celle-là qui me suis toujours battue. Donc si toi aussi tu n'as aucun diplôme aujourd'hui, ne crois pas que tout est fini pour toi, tout est possible encore, tu dois tout simplement prendre la décision à partir d'aujourd'hui de te dire je passe à l'action. L'action sans implémentation ne mène jamais à la transformation. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merci. Lourd ! Moi ce que j'ai retenu c'est la peur vous vole vos rêves. Ça c'est super puissant. Super, super, super puissant. Donc vraiment il faut noter ça quelque part. Écoute, merci beaucoup Merlin pour ce moment qu'on a passé ensemble. Avec plaisir. Et c'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Enfin, sachant que ça me dit comme celui-ci tu avais beaucoup de boulot mais tu as décidé de nous accorder un bout de ta vie vraiment merci beaucoup et pour ceux qui nous ont suivis tout au long de cette échange n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo je vous mets toutes les références aussi bien pour le site de Marlene pour l'adresse de son salon de coiffure le numéro de téléphone je vous ai parlé de Brandeo je vous ai parlé de Copili je vous mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo afin que vous puissiez avoir accès à tout je tiens pour que c'est une chose si jamais vous êtes habité par le désir viscéral d'écrire un livre pour impacter n'hésitez pas à nous contacter sur argentlivre.com et sur argentlivre.com on partage avec vous une méthode précise pour pouvoir écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono grâce au programme Plume d'élite cela étant dit c'était Valère Bélias et Marlene Junzo la reine de la coupe et on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano C'est Reste James TBS Music C'est encore moi C'est encore la 3D Les éditions Argent Livre Immortale Les éditions Argent Livre Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entends pas de grandir c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision On parle de rêve Quel livre pour forger Les éditions Argent Livre Concrétiser vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent Livre Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre C'est vrai On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre R.E.P. Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétiser vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livres Éditions à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Vu qu'elle de l'écrivain Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Vu qu'elle de l'écrivain Et ceux qui lisent pour changer Écrire pour impacter Je suis immortel Oui, 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 oui Je suis immortel On veut changer l'histoire laisser un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Écrire pour impacter Elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit C'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon On va le faire ensemble Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe On va changer d'histoire Et laisser un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe Merci beaucoup de vous asseoir Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la salle ? Oui, oui, oui Ok, si, oui Donc, il y a que Comment peut-on faire un défi C'est le point ? C'est le point de vue Merci beaucoup de vousètres Concernant de vue Merci beaucoup de vous abonner Merci beaucoup de vous abonner Sous-titrage FR ?